Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 26 ans, je suis d'origine portugaise et ma famille est chrétienne. Alors non, avant de me convertir, j'avais vraiment aucun a priori sur l'islam. Pour moi c'était une religion comme les autres, en fait ils pratiquaient de la religion, moi j'avais la mienne. Même si c'est vrai que je voyais un petit peu plus, on va dire, de pratiques dans leur religion à eux que dans la mienne. Mais sinon, non, j'avais vraiment aucun a priori. Alors comment j'ai connu l'islam ? Je l'ai connu à travers ma grande soeur. C'est parce que c'est une personne qui lui a posé une question, pourquoi le Coran, c'est le dernier livre, est devenu sur terre. Et donc en fait cette question elle est restée dans un coin de la tête. Et c'est vrai qu'elle a restée dans un coin de la tête. Et c'est vrai qu'après on a eu, on va dire, un petit peu cherché, on va dire. Parce que c'est vrai que j'ai grandi dans le christianisme, mais c'est que je me posais beaucoup de questions. Je me voyais beaucoup d'incohérences dans la religion chrétienne. Et voilà. Alors le déclic de la conversion en fait, ça a été, voilà, parce que je me posais, donc il y avait beaucoup d'incohérences dans le christianisme. Je voyais beaucoup d'incohérences. Et j'arrivais pas, en fait, même quand j'étais plus jeune, j'allais au catéchisme, quelque chose comme ça, j'avais l'impression, c'est pas l'impression, c'est que pour moi, on parlait plus de Jésus que de Dieu. Il y avait vraiment plus la distinction entre Jésus et Dieu, alors que pour moi, il n'y a qu'un seul lieu et c'est à lui qu'on doit parler. Et c'est vrai que déjà étant petite, je voyais ça. Après, c'est vrai que par la suite, j'avais arrêté d'y aller. Et donc, oui, le déclic, en fait, c'est que, en fait, j'ai rencontré deux personnes qui répondaient à mes questions. Donc, quand j'avais les questions que je me posais dans le christianisme, ces personnes musulmanes à qui j'ai posé ces questions-là m'ont répondu. Et je voyais une logique, en fait, une certitude dans leurs réponses. Et je pouvais pas tourner les yeux à ça parce que c'est le bien, en fait, que je cherchais au final, au fond de moi. Et j'ai pu le trouver à travers ces réponses. L'islam m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il m'a apporté une grande confiance en moi. Il m'a apporté... Ça m'a apporté plein de choses. En fait, j'ai pu... J'ai trouvé, en fait, dans cette religion, un amour, en fait, une confiance en moi, déjà, que j'avais pas forcément avant. Et dans cette religion, j'ai pu la trouver. J'ai compris, en fait, pourquoi j'étais ici, pourquoi j'étais sur Terre. J'ai compris mon but, en fait, sur la Terre. J'ai compris plein de choses. J'ai compris que, déjà, concrètement, il y avait un Dieu sur Terre. Et que j'étais là, en fait, pour avancer. Et je devais lui plaire au maximum, pour qu'il soit fière de moi. Et ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a apporté une confiance en moi. Ça m'a permis de développer, d'avoir un meilleur comportement. Je vais pas dire que j'avais pas avant. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un meilleur comportement. D'être plus, en fait, d'être plus là pour les gens. Parce que c'est vrai que l'islam, c'est s'ouvrir sur les gens, s'ouvrir sur plein de monde. Et pas que sur les gens, mais c'est vrai, s'ouvrir sur plein de choses. S'ouvrir sur la politique, la religion, en fait, s'ouvrir sur tout le monde autour de nous. Et ça m'a permis toutes ces choses-là, en fait. Alors, bien sûr, dans la religion musulmane, il y a des personnes qui sont soumises. Ça, c'est volontaire. Mais en fait, c'est ça aussi que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi c'est vrai qu'on dit que la femme musulmane voilée est soumise. Alors que pourtant, la femme chrétienne voilée n'est pas soumise. Sauf qu'elle est soumise à son créateur. Donc pourquoi nous, en tant que musulmane qui portons un voile, on doit être soumise et que les autres et que les sœurs chrétiennes ne sont pas soumises ? On est au même stade, en fait. On se soumet, en fait, à notre créateur et rien d'autre. Et pour ma part, non, je suis vraiment loin d'être soumise. J'ai une vie active. Voilà, je me mets pas dans ma vie. Je travaille, je vais dans les associations, je rigole, je vais au restaurant. Je fais tout comme tout le monde. Et ça n'a vraiment rien changé, en fait, à ma vie. Voilà, je suis vraiment loin, loin d'être soumise au final. C'est ça, le mot que je pourrais dire. Alors, un message au futur converti. Ce que je pourrais dire au futur converti, c'est renseignez-vous. C'est vrai que si vous avez ce besoin au fond de vous, en fait, dans votre cœur, que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez un vide, et bien, je peux vous dire que moi, j'avais ce vide-là aussi au départ. Je me disais, voilà, j'étais sur terre, je m'amusais, je faisais tout, mais il y avait un manque au final. Et une fois que j'ai compris ce manque était dû à quoi, c'est pour ça que je me suis converti à l'islam. Parce que j'ai vu que ce manque, c'était l'islam que je n'avais pas en moi. Et donc, renseignez-vous, cherchez, et vous allez voir que vous avez trouvé dans l'islam ce que vous avez besoin au final. Pour la fin, il faut arrêter, en fait, les a priori sur l'islam. On nous montre souvent, aux médias, on a tendance à nous montrer un islam sévère, dur, alors qu'au final, ce n'est pas du tout ça, vraiment. L'islam, c'est l'amour, la solidarité, l'entraide. Donc, il faut arrêter ces préjugés, et renseignez-vous, et cherchez à connaître ce que c'est l'islam avant d'avoir des a priori. Voilà. Merci.